... ... Vous pourriez changer et poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être venu si nombreux. Merci pour cette invitation à l'équipe de Réveil Créatif. De quoi je vais parler aujourd'hui ? L'idée, c'était de ne pas présenter un projet, tout ce que je fais ces dernières semaines, tout le temps, un peu partout. Et l'idée, c'était aussi de parler de moi-même, ce qui est un peu gênant. Alors, je me suis dit, je vais parler de tout ce que j'ai compris en essayant de faire de théâtre, d'une manière ou d'une autre. Et je le fais, je pense, justement pour pouvoir comprendre ce que c'est le théâtre, parce que je n'ai pas la réponse. Et en même temps, c'est quelque chose que je fais chaque jour. J'essaie de le faire. Et j'aimerais bien partager cet questionnement avec vous, ce matin, en commençant par une pensée de Gertrude Stein. C'est un écrivain américain, une femme assez particulière. Elle est née fin du 19e. Elle a vécu la première partie du 20e siècle à Paris. Elle côtoyait les peintres Matisse Picasso. Elle écrivait sans mettre des ponctuations, parce qu'elle pensait que celui qui lit doit compléter le sens. Et elle n'aimait pas le théâtre du tout. Elle allait de temps en temps, mais en fait, elle pensait que le problème dans le théâtre, c'est qu'il y avait toujours au moins deux temporalités parallèles qui n'arrivaient pas à se croiser. C'était la temporalité sur le plateau, où les comédiens font tout ce qu'ils savent faire. Et puis, il y avait la temporalité dans le public, où les gens vivent, font leurs trucs. Et ce deux timing n'arrivaient pas à se croiser, sauf pendant un court moment, c'était le lever du rideau. Parce qu'elle disait que la terreur sur le plateau, est-ce qu'ils vont nous recevoir ? Est-ce qu'ils vont nous aimer ? Et la terreur dans la salle vis-à-vis au spectacle, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Arrivait à se croiser. Et par la terreur, en fait, les deux temporalités arrivaient vraiment à créer un seul endroit pendant quelques secondes. Et puis, ceux sur le plateau commencent à faire ce qu'ils ont répété, ce qu'ils savent faire, et les autres vivent leur vie dans la salle. Pour moi, la question, c'était toujours est-ce que c'est possible de capter ce moment de rencontre par la terreur ou par la curiosité ou par le partage, et les tirer pendant le temps d'une représentation ? Je ne suis pas encore arrivé. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Et puis, faire de théâtre, pour moi, c'était toujours quelque chose qui était très loin de cette notion romantique d'être artiste. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Au départ, c'est venu par hasard. Moi, j'étais hyper distrait à l'école. Très vite, j'ai compris que ça ne va pas marcher entre moi et tout ce qu'ils essaient de me rendre ou de me vendre comme réalité. Alors, un jour, j'avais 7 ans, ma mère m'a amené dans un endroit où elle m'a dit tu peux faire tout ce que tu veux ici, mais à l'école essaie quand même de suivre, d'être présent. Elle m'a amené dans un groupe d'enfants qui faisaient de théâtre pour les enfants. C'était des classiques, normalement, des grands textes classiques revisités avec toutes les scènes de cul coupées parce que c'était les enfants qui devaient jouer devant les enfants. On faisait du Shakespeare, on faisait du Molière. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que tout ce qui était sexuel n'était plus dans le texte. Alors, on est allé chercher et lire les oeuvres originaux. Ce qui était une manière assez maligne de faire les enfants lire les classiques. et... Un jour, on répétait justement la Mégère apprivoisée et dans le groupe, il y avait un enfant, l'HQ, qui venait chaque fois avec des fleurs pour la preuve. Et nous, on le détestait bien, évidemment. J'avais, je crois, 14 ans et l'enfant est venu avec un bouquet de fleurs, des tulipes rouges. Et nous, on était tous dégoûtés. Et il y avait une scène, un de mes amis jouait un vieillard sur le plateau et les deux personnages principaux le rencontrent dans la forêt et comment on se moquait de lui. Et avant qu'il sorte sur le plateau, moi, j'ai chopé les fleurs, je lui donnais des fleurs en disant, tu sors avec les fleurs et tu sais de cuire des fleurs, tu fais en sorte pour humilier le bouquet. Voilà. Et il est sorti bien, évidemment, il a commencé à faire des tonnes. Et le prof a dit, comment, stop, 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 comment tu as eu l'idée de prendre les fleurs ? Et il a dit, c'est Galine qui m'a dit, c'est Galine. Et là, il a dit, vous voyez, en fait, on voit un personnage qui débarque avec un objet entre les mains et tout de suite, on peut commencer à se raconter une histoire sur lui. Pourquoi il est venu sur le plateau ? Pourquoi il est dans la forêt ? Peut-être il aime les fleurs. Peut-être, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui est attentif aux objets fragiles. Et c'était la première fois quand j'ai eu la notion, quand j'ai une prise de conscience de ce que c'est la mise en scène. Parce que je me considère comme étant en scène, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Et chaque fois, je recommence de zéro et chaque fois, je me dis, avec l'âge, ça va se calmer et en fait, ça devient de plus en plus difficile à expliquer et justifier ça. Et là, pour la première fois, je me suis rendu compte qu'apparemment, il y a quelqu'un qui n'est pas sur le plateau et qu'on ne voit pas, mais qui fait des choix et qui met des objets dans l'espace et dans le temps et qui commence à construire une réalité. Ça veut dire que tu te lances avec une idée qui est immatérielle, qui n'existe pas, qui n'est pas visible, qui n'est presque pas partageable parce que c'est une idée et petit à petit, tu fais en sorte que cette idée descend dans la matière et devient un objet tangible, visible ou un objet à travers lequel tu peux partager quelque chose avec les autres. Et c'était un grand choc pour moi parce que je me suis dit ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est lié au pouvoir, mais au pouvoir d'agir sur la réalité. Et c'était extrêmement tentant pour un ado de 14 ans. Après, la grande question c'était mais Galine, si tu fais ça, ça veut dire que tu ne peux pas être sur le plateau. Et à cet âge, tu rêves d'être sur le plateau parce que tu ne sais pas encore que quand tu es sur un plateau, à part le fait que tu te fais adorer parce que tu es beaucoup plus grand, tu parais beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, tu peux te faire juger aussi. Mais à cet âge, moi je ne savais pas encore ça. Je l'ai découvert un peu plus tard. Alors, ça m'a pris quelques années de doute entre est-ce que je deviens comédien ou metteur en scène. Et puis finalement, je suis devenu metteur en scène. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Mais encore une fois, le choix s'est imposé tout seul justement parce que en étant dans ce groupe et en faisant de théâtre chaque dimanche, pour moi, c'est devenu l'endroit où l'exemple qui me permettait de révéler la réalité d'une manière vraiment réelle parce que tout le reste à l'école, à la maison, dans la rue, avec mes amis, etc. c'était genre la réalité mais pas vraiment. Et dans le théâtre, en passant par le mensonge, par le faire semblant, en fait, on arrivait à toucher à quelque chose beaucoup plus vrai et beaucoup plus authentique. Alors pour moi, c'était une question de survie, en fait. Ce n'était pas du tout romantique, c'était juste pratique. Je me suis dit je vais faire ça et comme ça, on me laisse tranquille. Et puis, pendant des années, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est exactement tout ce que je fais. Mon professeur à l'école, à Sofia, un grand maître qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Cricor Hazarian, il nous disait vous savez, en fait, le théâtre, c'est quelque chose de complètement inutile. On peut vivre parfaitement sans théâtre. Et c'est vrai, il y a des gens extrêmement intelligents qui ne vont pas au théâtre et voilà, ce n'est pas grave du tout. Mais justement parce que c'est inutile, ça lui permet de créer de la beauté. Voilà. Et une société qui peut se permettre à entretenir une entreprise qui est inutile, mais qui crée de la beauté d'une manière ou d'une autre, c'est une société qui a la chance de survivre, peut-être. Et puis, la mise en scène, pour moi, c'était toujours au départ, c'est quelqu'un qui est là pour aider les comédiens à jouer mieux. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire jouer mieux ? Je me suis posé la question plusieurs fois et en fait, j'ai compris petit à petit que ce qui m'intéresse, c'est même pas le métier ou l'exercice, mais plutôt la possibilité de revenir et de faire revenir tout le monde qui participe au moment présent. Parce que dans le théâtre, comme Gertrude Stein disait, ces deux temporalités n'arrivent pas à se croiser justement parce que ni l'un ni l'autre n'est dans le moment présent. alors que par sa nature, le théâtre nous oblige de revenir au moment présent, ici et maintenant et en plus de le partager en groupe. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, ça arrive assez rarement au théâtre parce qu'on oublie souvent pourquoi on fait tout ça et souvent on le fait pour montrer qu'on a des idées ou qu'on est intelligent ou qu'on est beau ou qu'on sait dire des vers joliment par exemple. Mais tout ça, en fait, c'est que des prétextes qui nous poussent à essayer de partager le moment présent ici et maintenant. Et après, vite, j'ai compris que, comment dire, jouer sur une scène, c'est pas forcément mon truc parce que déjà, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi alors laissons-leur la place. Et puis, j'avais un peu honte, ça veut dire comment sortir devant les gens que tu connais pas et partager quelque chose d'assez intime, même si tu te caches derrière le personnage. Et il y a quelques jours, on a fait un exercice, l'épreuve de feu au théâtre de la cité où on devait présenter la saison. C'est la première saison qu'on a programmée et voilà, et on lance le projet. on a répété beaucoup, on a essayé de tout caler et en fait, c'était mort, mort, mort et c'était chiant parce que les présentations de saison, c'est normalement un exercice vraiment chiant. Moi, j'en ai fait plusieurs comme artiste associé d'un théâtre et je ne comprenais pas comment les gens peuvent consacrer deux heures de leur vie en écoutant du blabla. c'est ce que je dis souvent aux comédiens aussi quand ils sont vraiment stressés avant une première je les vois chacun dans son coin d'abord je dis écoutez, n'oubliez pas vous voulez faire deux théâtres ben voilà, vous pouvez le faire maintenant une chose et d'autres pensez comment vous allez faire parce que en fait, il y aura des gens qui vont venir et qui vont consacrer deux heures de leur vie deux heures de leur vie comme ça et vous les donne c'est quand même c'est pas rien et qu'est-ce que vous avez en faire avec ces deux heures voilà ou est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous allez arriver à augmenter la mise véritablement et créer créer un vrai rencontre et comment vous pouvez le faire en fait, l'enjeu il n'est pas forcément dans le résultat dans le fait comment vous allez jouer comment vous allez présenter la chose mais est-ce que vous allez arriver vraiment créer des circonstances pour que le rencontre ait lieu et cette présentation de saison on a fait une répétition c'était très long et puis on a pris une heure et demie de pause on a repris et on s'est dit on va dire juste le début et la fin et on va faire vite et on a fait très très vite et en fait c'était la vraie représentation moi j'ai senti qu'on avait trouvé le rythme et j'ai dit à Stéphane Gilles qui est mon complice dans cette aventure qui est le directeur délégué de Tête de la Cité écoute il faut vraiment garder un rythme tellement effréné que les gens n'arrivent plus à respirer voilà on les tape avec des infos tout le temps tout le temps tout le temps et les moments de respiration ça sera seulement les vidéos où les artistes essayent d'expliquer d'une manière ou d'une autre leur projet voilà et quand tu laisses un artiste expliquer son projet tu comprends rien mais tu arrives à sentir quelque chose quand même et à respirer peut-être et puis on s'est dit ok maintenant il faut tout oublier avant de rentrer sur le plateau c'est très important en fait de se préparer assez bien d'être vraiment très précis juste pour l'oublier avant d'aller sur le plateau et là quand t'es sur le plateau tu fais avec tout ce qui est là ce qui se présent et tu essaies d'être dans le moment présent et on l'a fait deux fois la première fois on découvrait tout et c'était vraiment magnifique parce que on est arrivé à communiquer quelque chose et puis les gens ont commencé à renvoyer ce qu'ils ont reçu et en fait tu prends véritablement conscience de ce que t'es en train de faire justement parce que tu reçois tout ce que les gens te renvoient et là la rencontre s'accomplit et et ça c'était quelque chose de extrêmement gratifiant parce que comme artiste ou comme directeur tu peux avoir tes idées tu les partages avec l'équipe et l'équipe tu suis on met tout en place mais en fait la chose s'accomplisse véritablement avec le public ou à travers le regard du public parce que tout ce qu'on fait en fait c'est pour arriver à ce moment où on peut mettre le spectateur dans un endroit actif de regard ou d'écoute qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que bon le paradigme change on vit dans un monde où le paradigme change d'une manière assez radicale ça fait beaucoup beaucoup de peur parce que on perd des repères sur tous les plans sur vous voyez ce qui se passe avec le système financier par exemple ou le système économique ou la manière dont on a établi les règles et souvent en fait le système ne marche pas il commence à bugger et ça c'est ça c'est un moment dans le temps qui est qui est difficile à vivre parce qu'on on perd la notion de sécurité mais en même temps qu'on est saisi par la peur on on très vite on oublie que justement parce qu'il y a un grand changement qui se qui est en train de s'effectuer il y a le champ de possible ou la potentialité qui est là de tout ce qui n'est pas encore ce qui ne s'est pas encore manifesté et et tout ce qui va se manifester c'est c'est devant nous en fait c'est c'est vers le futur et ça peut être très inspirant parce que justement toutes les voies sont ouvertes et c'est à nous de capter les énergies les plus intéressantes et d'essayer de les traduire et de les matérialiser voilà et ça c'est ça c'est quelque chose qui est fait qui est lié au à la notion d'inspiration quand on est inspiré c'est rarement véritablement inspiré c'est rarement lié à l'ego c'est plutôt lié à quelque chose qui dépasse l'ego et qui nous met dans un endroit de partage où on peut coexister ensemble malgré nos différences insurmontables et je pense que le théâtre encore une fois c'est l'endroit qui nous permet de créer cet espace en fait au début j'ai dit que c'est complètement inutile et maintenant j'essaye de prouver que c'est indispensable mais en fait le théâtre c'est aussi un simple outil outil de d'explorer notre propre humanité et de dépasser nos limites qu'on prend acquis parce que on nous a instruit comme ça on nous a formé comme ça on nous a conditionné comme ça et je vais parler un peu d'un auteur contemporain Yvan Viripave j'aime beaucoup son écriture parce que lui par exemple c'est un des premiers qui m'a proposé un cadre qui m'a permis d'éclaircir aussi ma propre pratique dans le théâtre j'ai lu il y a peut-être une quinzaine d'années pour la première fois un de ses textes je ne le connaissais pas et c'était un texte qui s'appelait Les rêves je l'ai lu je n'ai rien compris et en même temps je comprenais tout avec le ventre et comme il y a une partie organique en toi qui rentre en résonance avec ce que tu lis mais ça ne passe pas par la tête en fait la tête dit mais comment comment c'est possible je dois y participer et à cause de ça en fait je me suis dit je vais mettre en scène ce texte justement pour comprendre est-ce que c'est possible et comprendre comment faire j'ai fait la distri parce que c'était en Bulgarie j'ai choisi des comédiens extrêmement intéressants tous tarés mais chacun avec un geste artistique hyper fort et on a commencé de travailler sur le texte on a créé une sorte de forme mise en scène déplacement etc et dix jours avant la première on fait le filage et moi je vois clairement que c'est pas ça mais pas du tout pas du tout et en même temps je vois que j'ai plus de ressources à proposer aux comédiens j'arrête j'ai dit les gars on s'est trompé je sais pas comment faire ça m'est jamais arrivé parce que je suis égocentrique et c'est difficile pour un égocentrique de se permettre de dire aux autres je sais pas et j'ai dit on prend une pause vous allez manger ils sont partis moi je suis resté seul comme un chien dans la salle de répète devant le vide métaphysique comme ça ils sont revenus plus tard vraiment inquiets pour moi pas pour le spectacle ce qui était bizarre j'ai dit ok vous connaissez le texte vous connaissez un peu le déroulement les scènes voilà ce qu'on va faire c'est on va considérer l'espace comme un champ d'exploration et vous allez rentrer l'un après l'autre et essayer dans une sorte d'impro passer par le texte mais oublier tout ce que je vous ai dit ou ce que j'ai construit je sais pas ce qui s'est produit je pense qu'ils étaient vraiment inquiets pour moi ils sont lancés comme ça ils ont tout donné et moi j'ai vu le spectacle naître devant mes yeux j'ai jamais eu ça vraiment en deux heures le spectacle était là devant moi j'étais tellement inspiré excité j'ai dit ok stop maintenant on va reprendre tout pour ne pas l'oublier et une des comédiens s'est évanouie parce qu'il faisait deux heures du mat et on était là depuis 48 heures sans sortir et puis Ivan est venu à Varna et il a vu la Générale et la Générale était vraiment bonne ça m'arrive aussi rarement de regarder un de mes spectacles et d'oublier que c'est moi qui l'ai mis en scène parce que normalement quand tu regardes c'est terrible tu juges tout le temps tu peux écrire l'article la plus horrible sur ton travail personne d'autre il n'y a pas un critique qui peut écrire quelque chose de plus horrible sur mon travail que moi-même et tu es souvent tu te dis mais qui a mis ça en scène le pauvre le pauvre mais comment c'est possible mais par contre il m'est arrivé deux ou trois fois de regarder d'oublier que c'était moi qui l'ai mis en scène parce que en fait les comédiens sont tellement présents je ne dirais pas fort ou bon mais présents qu'en fait tout le reste tu l'oublies pourquoi ? parce que finalement les gens pensent qu'ils payent leur billet ils signent un contrat soi-disant voilà je donne deux heures de ma vie et vous allez me divertir ou je vais apprécier quelque chose on nous a appris que c'est ça en fait je pense que ce n'est pas ça je pense que dans le temps où on vit cette notion de consommateur va s'effacer de plus en plus on ne va pas venir juste consumer de l'art on va venir parce que les comédiens sur le plateau sont là pour créer un dispositif ou pour faire quelque chose en sorte que le vrai spectacle ne se passe pas sur le plateau mais dans le ventre du spectateur qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire de récréer justement cette situation que moi j'ai vécue en lisant la première pièce d'Ivan Veripaev où mon ventre était là et comprenait tout et le reste ne comprenait pas alors l'idée c'est vraiment d'aligner toutes les parties pour que la compréhension ait lieu pleinement et j'ai compris que ça ne se fait pas seulement si le spectacle est bon ça arrive si le spectateur est au bon endroit et il est obligé de regarder d'une manière active ça veut dire il est obligé de faire des choix constamment en regardant de dire oui là je suis d'accord là je ne suis pas d'accord et les comédiens sont sur le plateau normalement dans une pièce de théâtre les comédiens vont toujours vers le public voilà genre aimez-moi achetez-moi voter pour moi et dans l'écriture d'Ivan j'ai remarqué que l'idée c'était plutôt de rester bien ancré ça veut dire nous on fait ce qu'on fait et on sait très bien ce qu'on fait et maintenant c'est à vous de venir doucement vers nous sans bouger peut-être mais vraiment de s'approcher et en fait ce mouvement renversé pas aller vers eux mais attendre pour qu'ils viennent change complètement l'attitude ou ta posture ou l'endroit où tu te places quand tu essaies de t'adresser aux autres et je trouve passionnant le fait que si on arrive à proposer au spectateur un endroit d'un regard actif je ne dirais pas critique mais actif ça veut dire le spectateur est présent constamment ici et maintenant là le spectateur devient inévitablement co-créateur de la soirée de théâtre et on se retrouve à un endroit d'égalité nécessaire on est égal justement parce que tout ce qu'on fait ici va faire en sorte que le spectacle va se dérouler chez vous c'est la première la première Didascalie dans sa première pièce tu lis ça s'appelle les rêves et puis à Didascalie l'action se déroule chez vous qu'est-ce que c'est ça chez vous où ça se trouve chez vous est-ce que c'est chez vous dans le salon dans la cuisine dans le lit à l'intérieur de votre corps à l'intérieur de votre tête chacun a des des endroits différents d'entrée voilà et chacun regarde à sa manière mais l'idée d'avoir sur scène pas vraiment des comédiens mais plutôt des ouvriers qui font en sorte que le dispositif va nous permettre de créer cet espace commun et le vrai spectacle va se passer bon on pense tous que ça va se passer sur le plateau mais ça va se passer à un autre endroit ça c'est quelque chose qui est passionnant pour moi parce que ça t'oblige en fait de considérer l'autre différemment et c'est exactement la même chose que je fais avec les comédiens souvent quand je fais une distribution j'essaie de cerner la personne ou de sentir la personne et surtout de détecter quelque chose ou d'arriver à voir quelque chose dans cette nature créatrice chez un comédien quelque chose que lui ou elle ne connait pas encore et attraper cette chose et travailler avec cette chose sans dire ouvertement à la personne en face et petit à petit quand je vois que la personne prend conscience de cette force qui était cachée à l'intérieur de cette perle qui était là de ce centre de force en lui ou en elle en fait tu vois la personne tu vois le comédien s'épanouir justement parce qu'il découvre quelque chose sur sa propre nature sur son propre processus de création et ça c'est quelque chose qui me passionne et j'essaye de le faire bon je me trompe bien évidemment souvent mais j'essaye de le faire avec le texte avec les comédiens et aussi avec les spectateurs avec tout le monde qui est impliqué dans le projet ça m'a pris du temps d'arriver à le formuler et peut-être ça sent un peu prétentieux mais ce qui est très important c'est de ne pas se mettre à un endroit privilégié de maître ou de quelqu'un qui sait au contraire tu peux te permettre de faire ça justement parce qu'au départ tu es prêt à admettre que tu ne sais pas et que tout ce que tu vas faire finalement c'est de créer une forme qui est limitée dans le temps et dans l'espace et qui peut être extrêmement adéquate au moment présent justement pour communiquer le sens et puis d'admettre que de découvrir et d'accepter que la forme elle est limitée dans le temps ça veut dire qu'un spectacle qu'on a vu il y a 20 ans et qui nous a bouleversé si on le voit aujourd'hui peut-être ça ne va pas exercer le même effet sur nous pourquoi ? parce qu'on n'est plus les mêmes et parce que peut-être la forme n'est plus si adéquate par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ou la manière dans le temps où l'espace se développe et ça c'est aussi quelque chose qui pour moi était à la fois confortant en faisant le théâtre tu t'as souci à une forme qui est comment dire au moment quand le spectacle se termine il n'y a plus de cette forme il n'y a plus de traces la seule chose qui reste c'est ce que le spectateur a vécu en regardant et c'est à lui on laisse à lui la responsabilité de préserver les traces ou de les effacer et ça m'arrangeait très bien parce que je pense que mon vrai problème c'est à quel point je suis prêt à descendre dans la matière et d'être présent dans cette forme ici et maintenant et comme j'ai un problème peut-être avec la matière en fait ça m'arrangeait très bien de jouer genre en passant je fais une forme mais voilà hop elle n'existe plus et je faisais ça toute ma vie mais là je me retrouve directeur d'un théâtre j'ai jamais dirigé quoi que ce soit auparavant sauf quelques comédiens et c'était un grand questionnement pour moi est-ce que tu es capable de le faire et si tu le fais pourquoi tu le fais et j'ai cru trouver la réponse qui m'a encouragé de poursuivre c'était la prise de conscience comme quoi peut-être le moment est venu de m'affirmer un peu plus dans la matière ça veut dire de me lier à une maison à des murs à un projet de création en long terme et je ne sais pas si je vais y réussir parce que le questionnement continue dans le quotidien chaque jour et j'apprends et en même temps je suis un peu comme Alice au Pays de Merveille et je découvre des choses que je ne connaissais pas du tout et cette forme elle aussi temporaire en comparaison avec l'éternité bien évidemment mais quand même c'est quelque chose qui est lié aux autres aussi aux autres artistes aux autres comédiens qui font qui font partie de cette constellation et maintenant ce que j'essaie d'apprendre ou d'accepter c'est que même cette forme elle va se diluer avec le temps et va devenir quelque chose d'autre et ça c'est aussi peut-être une manière d'appréhender la mort ou la disparition parce que la disparition finalement c'est juste changement de forme voilà et le fait que tu peux créer dans le théâtre une forme qui va disparaître et tous ces comédiens vont à la fin du spectacle enlever leur costume et laisser le personnage quelque part c'est aussi ce que je dis souvent quand il y a un drame autour d'un spectacle ou juste avant la première j'ai dit mais les gars c'est pas grave ce n'est que du théâtre voilà personne n'est mort et d'apprivoiser la forme et sa mortalité potentiellement d'accepter que potentiellement elle porte la possibilité de sa disparition c'est quelque chose finalement qui devient apaisant et qui devient beau parce que la possibilité d'inventer une nouvelle forme de créer une nouvelle forme est toujours devant nous voilà et avec ça je pense je vais essayer d'effacer légèrement cette forme où moi je suis devant vous et je vous parle voilà je vais essayer de disparaître un petit peu et vous laisser l'espace si vous avez des questions par rapport à toutes ces bribes voilà que j'essayais de sortir et on peut échanger un petit peu voilà merci merci Applaudissements